... dans une entreprise, et les mercredis avec mon frère, on était à la maison tout seul, on avait l'ordre de ne pas faire de bêtises, les enfants ça je fous habituellement, mais au bout de notre rue il y avait une place, la place des Marronniers, que j'avais une énorme place de place, on est en étant petit, je reviens aujourd'hui, elle est minuscule, elle est très grande comme le gare, et il y avait l'école de cynisme de Mazamé qui s'entraînait là pour les mercredis en fait, donc nous on s'ennuie un petit peu, on n'avait pas le droit d'aller au delà des rues de notre rue d'ailleurs, mais on allait voir ces jeunes qui avaient notre âge, et qui faisaient des jeux d'adresse, alors on en avait beaucoup plus... moi j'ai eu envie un jour de les rejoindre, et j'ai fait un peu le forcing auprès de mes parents, et finalement ils ont décidé de m'y emmener, faire du sport pour papa, mais le vélo c'était pas franchement quelque chose pour lequel on avait un intérêt, personne de chez nous avait fait du vélo avant, et quand j'ai été, c'est une petite anecdote, mais quand j'ai été m'inscrire la première fois au club, bon l'imprimement était mercredi et samedi, et mon père a dit, bon le samedi il viendra pas parce que nous on va chez la grand-mère, et on s'est fait dire, et on va le même, il nous a dit, non mais c'est pas une garderie ici, c'est mercredi et samedi, ou alors on le prend pas, donc on est parti chez la grand-mère un peu plus tard, heureusement, parce que sinon j'en ai pas du tout. Et en fait, voilà, tout simplement, ça a été le hasard qui m'a mis le pied à l'étrier, et directement j'ai été passionné par ce sport-là, quoi. Ce que j'aimais le plus, en fait, c'était justement de partir dans la campagne, à la fin des après-midi, on partait découvrir, on peut faire des parcours, mais, et faire une quinzaine, vingtaine de kilomètres, et en fait j'explorais les alentours, et j'avais un sentiment de liberté que j'ai découvert, que je connaissais pas avant. Un sentiment de liberté.